A annoncé de développer un concurrent d'OpenAI côté création de vidéos. Salut tout le monde, c'est Monsieur IA. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler de tout ce qui concerne l'actualité dans le monde de l'intelligence artificielle. C'est parti ! Alors, on commence la première actualité avec Amazon. Amazon a annoncé une nouvelle IA. Cette IA s'appelle Maestro. Maestro nous permet de faire quoi ? Nous permet de créer des playlists. On a vu que Spotify, il y a quelques temps, ils ont annoncé justement le fait qu'ils ont ajouté un DJ directement sur Spotify qui nous permet de faire des playlists qui peuvent être assez intéressantes. Maintenant, Maestro, côté Amazon, est sorti et est disponible seulement pour quelques utilisateurs. Bon, on va aller directement sur mon écran pour voir exactement à quoi ressemble Maestro. Ici, je suis sur la partie blog de Amazon. La partie blog de Amazon, et oui, Amazon a aussi une partie blog où on peut rester informé de toutes les actualités. Donc là, c'est Amazon Music qui lance Maestro, comme je vous l'ai dit juste avant. Et là, ça va être un générateur de playlists IA. Donc, ce qui va être intéressant, c'est que là, voilà, on peut donner justement des émojis, un texte simple. Il va pouvoir nous créer une playlist de musique qui seront dans notre mood. Donc, voilà, si on veut justement dire qu'on est dans un moment où on aime bien tout ce qui est soleil, etc. Hop, il nous fait une playlist pour cette partie-là. Si on est dans une période où on n'est pas content, il nous fait une playlist pour nous détendre aussi. Et là, vous pouvez le voir justement dans la vidéo, ça va être très simple et ça va être facile d'utilisation. On va résumer en trois points les points importants concernant Maestro. La première chose, on donne des indications, donc que ça soit textuelle ou avec des émojis. Ça, c'est aussi une particularité parce qu'on peut exprimer ses émotions avec des émojis. On a juste à mettre un émoji où on est content. Hop, on aura une playlist qui sera assez joyeuse. Émoji, mais content. Hop, on aura une playlist justement dans notre période assez, on va dire, Dark Vador, etc. Bon, deuxième chose, la disponibilité. Pour l'instant, c'est seulement les membres d'Amazon Prime qui peuvent tester cette solution-là. Ils peuvent la faire seulement pour 30 secondes. Donc voilà, ça va être seulement des petites courtes vidéos qu'ils pourront tester. Parce que forcément, sur le troisième point qui est aussi très important, c'est que nous sommes toujours sur une version bêta. Et la version bêta est disponible seulement aux Etats-Unis. Vous connaissez l'astuce. Si vous voulez faire en sorte de tester cette solution-là, vous pouvez passer par un VPN. Au pire des cas, vous pouvez attendre encore quelques mois. Et elle sera sans doute disponible pour tous les utilisateurs d'Amazon Prime en France. Actualité suivante. Adop a annoncé de développer un concurrent d'OpenAI côté création de vidéos. Donc voilà, vous pouvez le voir sur cet article-là, justement, Adop développe son propre modèle de vidéos. Donc là, on sait qu'OpenAI a développé Sora, qui est capable de générer des vidéos. Adop va pouvoir faire la même chose, comme vous pouvez le voir ici dans cet article-là. On peut voir qu'on va avoir des fonctionnalités sur Première Pro. Donc pour rappel, Première Pro, c'est quoi ? Première Pro, c'est le logiciel justement qu'on utilise actuellement pour faire notre montage. Et justement, avec Première Pro, on peut faire un montage de qualité. Ce qui est très intéressant, quand on fait un montage de qualité, c'est qu'on aime bien rajouter justement des plans. Donc une personne qui parle, etc. Et ça, d'habitude, on va aller chercher ces plans-là dans d'autres sites qui ont des banques d'images ou de vidéos gratuites, qui nous permettent de les incruster directement dans notre vidéo. Et là, Adop, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est directement l'intégrer dans Première Pro. Et ça, ça va être très révolutionnaire parce que justement, on va se dire, ok, on prend notre abonnement Première Pro, donc Creative Cloud chez Adop, et là, on aura tout ce qu'il nous faut pour rester dans le logiciel. Et ça, c'est très important. Tout type de startup savent que plus l'utilisateur reste sur votre plateforme, plus il va pouvoir la recommander par la suite. Ici, on peut voir du coup quelques cas. Hop, là, on a pu faire des incrustations justement de vidéos générées avec l'IA d'Adop directement dans notre montage. Par la suite, ce qui va être intéressant, c'est que forcément, on a créé des vidéos d'IA avec Adop. Donc là, il y a aussi un autre point qui était très bien avec Firefly, c'était la possibilité de supprimer des éléments. Ils l'ont aussi rajouté dans la nouvelle version de leur IA. Donc, on peut le voir ici. Là, on peut supprimer des éléments. Encore une fois, on est encore dans une période de bêta. Moi, je vous donne exactement des nouveautés qui sont actuellement en train d'être testées parce que vous allez pouvoir les voir sur le long terme évoluer. Deux points importants à garder en tête avec cette nouvelle IA d'Adop. Le fait qu'on puisse justement effacer des éléments sur une vidéo. Comme vous pouvez le voir ici, là, on peut effacer des éléments sur une image ou une vidéo. Donc ça, c'est très bien parce qu'on le faisait déjà avec Firefly. Deuxième point, c'est que maintenant, demain, j'ai bien envie de voir à quoi ça va ressembler lorsqu'on va pouvoir le faire directement nous, en tant qu'utilisateur, pour pouvoir l'utiliser directement sur nos montages. Est-ce qu'on va gagner du temps parce qu'on va pouvoir récupérer les vidéos générées par l'IA tout de suite directement sur notre montage ? Ou il y aura tellement de bugs que ça va nous demander encore plus de temps pour pouvoir le mettre en place ? On verra cela dans les mois à venir. Actualité suivante. Boston Dynamics a annoncé un nouveau robot et il est vraiment bluffant. Il s'appelle Atlas. Bon, ce robot-là, c'est un humanoïde. Donc, ok, humanoïde, on sait très bien que lorsqu'on commence à créer des humanoïdes, il y a plusieurs personnes qui commencent à être intéressées dans Elon Musk. Vous allez voir justement pourquoi il a mis ce commentaire-là sur Twitter. Bon, je vais vous montrer la vidéo du Boston Dynamics maintenant. Ok, donc là, je suis actuellement sur X. Donc, on peut voir justement la petite vidéo du Boston Dynamics. Le nouveau Boston Dynamics qui s'appelle Atlas. Déjà, là, la manière dont il se lève, justement, c'est assez intriguant. On peut voir qu'il arrive à bouger ses membres d'une certaine manière. Et pourquoi ? C'est vraiment une révolution. Et comment Boston Dynamics a vraiment tapé très haut avec ce nouveau robot humanoïde ? Premièrement, c'est le fait que, côté esthétique, il ait une pince qui lui permet de rattraper des objets. Donc là, voilà, il peut rattraper une canette, une bouteille ou autre. Et ça, c'est très intéressant. Vous allez me dire, il y a énormément d'humanoïdes qui sont capables de le faire aujourd'hui. On va passer aux autres exemples. Deuxième chose, c'est les mouvements et son agilité. Et oui, là, c'est très intéressant parce que là, il est beaucoup plus fluide que d'autres humanoïdes. Donc, il a une facilité de faire des mouvements qui sont proches d'un être humain. Et là, on commence à se dire, waouh, là, il y a quelque chose à faire. Ensuite, le nouveau modèle Atlas est maintenant doté des avancées de Boston Dynamics. On sait très bien qu'avant, il y avait justement le petit chien robot de Boston Dynamics qui avait ChatGPT intégré. Maintenant, avec Atlas, ce qui va être très intéressant, c'est que forcément, ils ont amélioré leur IA. Donc là, forcément, en termes de simulation en tant que prédiction, le fait que maintenant, il arrive à analyser une situation complexe et pouvoir réagir en fonction d'une situation complexe, ça va être vraiment intéressant. Il ne faut pas oublier que les robots de Boston Dynamics sont souvent utilisés dans des cas extrêmes où l'être humain, voilà, s'il doit traverser des zones de température très hautes ou très faibles, devra avoir des séquelles au niveau du corps. Et bien là, le Boston Dynamics est capable de passer à travers cela. Comparé à d'autres humanoïdes, Atlas a un fonctionnement via hydraulique. À quoi ça va servir et pourquoi c'est très intéressant ? Donc, le fait qu'il fonctionne directement avec de l'hydraulique, c'est qu'on va avoir la possibilité de le garder sur le long terme. Vous savez que forcément, s'il doit se recharger souvent, ça pose problème. Or que là, lui, il a une autonomie beaucoup plus longue et du coup, le fait qu'il est avec la partie hydraulique, même ses câbles, etc., sont beaucoup moins lourds et lui permettent donc d'aller beaucoup plus vite. Donc, imaginez-vous demain, si vous pouvez faire une course contre un humanoïde, je pense qu'avec une version hydraulique, il peut vous dépasser facilement. Dernière chose, c'est leur partenariat avec Hyundai. Et oui, Boston Dynamics a décidé d'avoir un partenariat avec Hyundai. Et donc, j'ai vraiment hâte de voir exactement comment ça va évoluer. Donc, ça, c'est très intéressant. Là, je vous ai mis aussi une petite photo, une petite image qui vous montre justement la taille des humanoïdes actuellement. Le nouveau Boston Dynamics Atlas fait actuellement 1,75 m. Et ça, ce n'est pas négligeable parce qu'on peut voir aussi qu'il y a d'autres. Voilà un robot humanoïde comme celui-là de Tesla. Et aussi, c'est pour ça qu'Elon Musk a répondu directement dès qu'il a vu qu'il y avait un nouveau robot de Boston Dynamics qui fait 1,80 m. Donc là, c'est très intéressant parce que ce sont vraiment des humanoïdes qui sont à taille humaine. Et j'ai vraiment envie de voir exactement comment ça va évoluer du côté des humanoïdes et du développement de Boston Dynamics avec le nouveau Atlas. Actualité suivante. Stability.ai a annoncé justement l'API de Stability Diffusion 3. Bon, il y a plusieurs choses à annoncer sur cette partie-là. Premièrement, le fait qu'ils ont annoncé une API, c'est très intéressant parce que ça sert à quoi une API ? Ça va nous permettre de pouvoir créer du coup des applications qui vont pointer vers la technologie de Stability Diffusion et pouvoir créer par exemple un micro-SaaS. Donc voilà, imaginons le fait que demain, on veut faire en sorte de créer des images. On parlait justement des vidéos d'inserts avant pour nos vidéos YouTube. Peut-être qu'on peut se dire demain, je veux créer des images qui vont être seulement pour une niche. Donc que des images de chiens. Ça nous permet de générer des images de chiens, ça c'est très bien. On peut faire du coup une startup avec cette partie-là et c'est très bien. La particularité de Stability avant, c'était le fait que tout était open source. Le fait que tout soit open source, c'est que tout soit du coup gratuit. Avec l'arrivée de l'API, ce qui se passe, c'est que forcément, comme vous pouvez le voir justement sur mon écran, on a maintenant une version qui est payante. Ce qui pose problème pour toutes les personnes qui avaient l'habitude d'utiliser la version open source de Stability parce qu'ils avaient l'habitude d'utiliser cette version gratuitement. Personnellement, pour moi, je trouve que c'est très bien parce que le fait qu'ils font en sorte d'avoir une version payante, ça va annoncer aussi pas mal de choses et ils pourront avoir un budget pour pouvoir améliorer leur solution. Il y a d'autres points aussi qui sont importants à prendre en compte. C'est le fait qu'il y a aussi pas mal de puristes qui sont mécontents du résultat de Stability Diffusion 3 parce qu'ils ont des résultats qui sont moins intéressants que la version 2. Donc bon, ça je vais vous laisser tester. Je vous laisserai tester et me mettre en commentaire ce que vous pensez de la version 3 de Stability Diffusion. Allez, actualité suivante. Microsoft a annoncé une IA qui est capable de faire animer une image. Bon, c'est très intéressant. Vous avez pu le voir avec Vigle.ie qui nous permet justement de créer des animations, des danses TikTok, on prend une image, on fait en sorte de la mettre ici, hop, ça nous fait justement l'animation. Il y a aussi pas mal de vidéos qui sont assez connues grâce à Vigle.ie. Et maintenant Microsoft, qui était déjà présent, maintenant décide à créer Vasa-1. Donc Vasa-1, vous pouvez le voir ici, là je suis directement sur la partie, on va dire, recherche de Microsoft qui nous permet d'avoir énormément d'informations sur leur développement. Comme vous pouvez le voir ici, c'est très intéressant parce qu'on part d'une image. Le principe est simple. On part d'une image, on fait en sorte de l'animer, on fait en sorte de récupérer un audio, donc votre audio, votre image, et hop, ça s'anime. On le voit déjà avec EGEN et Synthesia et plein d'autres. C'est très bien. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que demain, même vous, vous pouvez le faire. Et si vous le voulez, n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse une vidéo pour que je vous montre comment animer une simple image en vidéo. Webflow a décidé d'acquérir une nouvelle startup qui leur permet de personnaliser leur page web grâce à l'IA. Pourquoi Webflow a décidé de faire cette acquisition ? Les concurrents de Webflow, juste à titre d'information, on peut se rendre compte que c'est WordPress, Bubble.io, donc deux plateformes qui nous permettent de faire des sites web et des applications web. Ce qui est très intéressant de se dire, c'est que forcément, le fait qu'il y ait d'autres concurrents qui sont arrivés sur le marché, comme je vous en montré deux, et ça va être très intéressant parce que ça va être les outils du jour. On peut le voir justement avec Durable qui nous permet de faire un site en 30 secondes. On peut avoir un site très rapidement, donc ça, c'est déjà un point. On a TenWeb qui nous permet aussi de faire un site en une minute. Donc, vous vous rendez compte que faire un site en 30 secondes, une minute, déjà, ça donne envie à plein de personnes de quitter Webflow, Bubble ou WordPress et avoir un site très rapidement. Forcément, ce n'est pas la meilleure chose à faire. Il faut plutôt passer par des professionnels qui vous permettent de faire votre site web. Donc ça, c'est un point. Mais deuxième chose, pourquoi ils ont fait cette acquisition-là, c'est pour garder leur trafic. Leur trafic actuellement sur Webflow, forcément, il y a énormément d'utilisateurs qui utilisent Webflow. Il faut qu'ils innovent cette partie-là. Et pour gagner du temps, une startup, lorsqu'elle a les fonds, elle fait l'acquisition d'autres startups qui ont déjà le trafic ou la fonctionnalité qui est intéressante pour eux, elle la récupère et elle la date. Donc j'ai vraiment hâte de voir comment Webflow va gérer cette partie IA directement dans leur service. Actualité suivante. Il y a quelques jours, Stanford University a annoncé justement le AI Index rapport de 2024. Ce qui est très important, c'est que forcément, bon, vous pouvez le voir ici, ce document fait plus de 500 pages. On ne va pas passer 500 heures à lire justement cette partie-là et on va faire justement un condensé. Je vais vous expliquer justement les points clés du rapport 2024. C'est parti. Principalement, tout va se résumer grâce à ce graphique. On peut se rendre compte que l'IA surpasse les humains dans les tâches telles que la classification d'images, mais prouve des difficultés avec des défis complexes comme les mathématiques de haut niveau, mais aussi le raisonnement visuel du bon sens. On va prendre le cas où demain, on avait GPT-4 Vision qui nous permet donc de pouvoir analyser une image. On a eu le cas souvent avec le « Où est Charlie ? » où il fallait trouver Charlie dans une photo. OK, GPT-4 Vision surtout est capable de pouvoir le récupérer facilement. Mais forcément, lorsqu'on lui donnait une radio, il ne pouvait pas forcément donner les bons résultats très rapidement et ça, c'était quelque chose qu'il ne fallait pas négliger. Le coût du développement de ces nouvelles IA, 191 millions de dollars, c'est énorme. Donc, ça représente quand même énormément de dépenses pour avoir ce type d'IA générative. Donc, ce n'est pas à négliger. Actuellement, les États-Unis dominent le domaine de l'intelligence artificielle. Donc voilà, tout ce qui est modèle d'IA, actuellement, c'est les États-Unis. On peut se rendre compte qu'ils en ont plus de 61. En Europe, on en compte 21 et en Chine, 15. Ce qui est très intéressant, c'est de se dire qu'on a des solutions françaises qui commencent à se développer de plus en plus. On peut prendre le cas avec Mistral. Pour l'instant, il manque une sorte de responsabilité des modèles d'IA. Je vais m'expliquer. Les études de 2023 ont montré qu'utiliser de l'IA générative ont stimulé la productivité au travail. Ça, c'est déjà un très, très, très bon point parce que le fait qu'on ait maintenant l'IA générative comme assistant, on gagne énormément de temps. Aux États-Unis, il y a plus de 25 nouvelles règles concernant l'IA contre une en 2016. Forcément, on se rend compte que le fait qu'on ait besoin d'utiliser l'IA au quotidien aujourd'hui, les financements côté IA ont aussi augmenté. Là, on a atteint plus de 25,2 milliards de dollars en 2023, ce qui n'est pas négligeable. Il faut aussi se dire qu'il y a des points qui sont assez intéressants à évoquer en 2024. C'est le fait aussi que l'IA, aujourd'hui, forcément, il y a des hallucinations. On sait très bien qu'il y a des moments où l'IA va avoir des hallucinations, donc elle va pouvoir se tromper sur un sujet. Si on l'amène vers une fausse réponse, elle va nous dire, OK, tu as raison, donc on va dire que c'est bon. Il y a aussi des biais. On va lui demander de nous faire, justement, avec 1000 journées, la photo d'un CEO. Ça aura toujours la même photo qui va sortir. Tout ça, ça doit être amené à être corrigé petit à petit. Donc ça, c'est vraiment, OK, il y a eu énormément de dépenses en 2023, mais on espère vraiment que dans les mois, années à venir, toutes ces problématiques-là soient corrigées. On finit, justement, les actualités d'IA avec une actualité qui est très importante. C'est le fait que Synthesia a annoncé une nouvelle fonctionnalité. Synthesia, pour rappel, c'est une solution qui nous permet de créer des avatars IA. Et quelle est la solution qu'ils ont annoncée ? C'est celle-là que je vais vous montrer tout de suite. Donc, on retourne sur X et actuellement, comme on est sur X, on like et on repartage directement le post. Et comme vous pouvez le voir, ce qui est très intéressant avec Synthesia, c'est qu'ils ont rajouté, justement, le fait qu'on peut améliorer les expressions faciales de notre avatar IA. On peut le voir au début, il était content. Maintenant, il n'est pas content. On voit qu'il n'est vraiment pas content. Et à la fin, il va y avoir un petit ton et des expressions faciales qui sont beaucoup plus optimistes. Et ça, c'est très bien. Parce qu'avant, on devait récupérer directement les expressions faciales qu'on pouvait avoir, qu'on avait enregistrées avec notre avatar. Donc voilà, demain, vous vous prenez en vidéo. Si voilà, j'ai l'habitude de faire des mouvements de main, justement, avoir des expressions faciales, ils allaient récupérer mes expressions faciales que j'avais fait dans la vidéo. Et ensuite, tout simplement, faire jouer l'IA. Maintenant, on a la possibilité d'avoir des expressions faciales qui n'étaient pas dans la vidéo de base. Et ça, ça va changer énormément de choses. Parce qu'on pourra mettre directement tous les avatars qu'on va créer dans différentes situations. On va en faire une vidéo dédiée, si vous le voulez bien. Donc, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et on va pouvoir voir comment créer un micro SaaS avec ce type de solution-là. Bon, on est arrivé à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce contenu sur tout ce qui concerne l'actualité de l'intelligence artificielle. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires exactement quelle est l'actualité que vous avez préférée dans cette vidéo. On se retrouve dans une nouvelle vidéo la semaine prochaine sur tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, que ce soit sur l'actualité ou la création de startups grâce à l'IA. C'était Monsieur IA. Allez, ciao !